Les critères subjectifs par rapport à l'humour. Premièrement, c'est super subjectif. On sait très bien que l'humour, ce n'est pas pareil pour tout le monde, qu'il y a des choses qui font rire certaines personnes et pas d'autres, etc. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit les critères de Pierrick. Les critères subjectifs et récurrents, subjectifs. Mais après, ça fait lourd. Mais bon. Donc évidemment, les gens que je vais montrer, les critères qui me font apparemment rire, moi, ce ne seront évidemment pas les mêmes pour toi, ce ne seront pas les mêmes pour les gens. Mais j'ai essayé de faire en sorte de prendre des gens qui sont quand même drôles, pas que pour moi. Je n'ai pas pris tout le monde. Il y a plein d'autres gens qui sont super drôles. Du coup, comme il y a plein d'autres gens qui sont super drôles, ce n'est pas représentatif. Ce n'est pas non plus mécanique, voilà. Ce n'est pas non plus mécanique. Il y a des gens qui ont les critères-là et qui ne sont pas drôles. Il y a des gens qui n'ont pas ces critères-là et qui sont super marrants. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même, apparemment, beaucoup de gens drôles qui ont ces critères-là. Genre, c'est quand même les trucs. Il y a aussi beaucoup de personnalités qui sont gays, par exemple, qui sont homosexuelles. Mais ça ne veut pas dire que tous les homosexuels ont ces personnalités-là. Et ça ne veut pas non plus dire que tous ceux qui ont la personnalité-là sont homosexuels. C'est juste qu'on voit qu'effectivement, il y a dans la personnalité-là, enfin, dans les gens qui ont ces critères-là, il y en a beaucoup qui sont homosexuels. C'est quelque chose qu'on voit avec Charlie, par exemple. Elle est bisexuelle, il me semble. Mais tous les gens qui ont sa personnalité ne le sont pas. Mais effectivement, quand même, chez les gens qui ont exactement sa personnalité à elle, la plupart des femmes sont bisexuelles ou homosexuelles. Toutes les femmes que j'ai qui ont la personnalité de Charlie, elles sont toutes lesbiennes. Bon, certes. Mais après, je n'en ai pas énormément. Dans cette personnalité-là précise, en femme précisément, je n'en ai pas énormément. J'ai beaucoup de NFP, mais qui sont un peu partout, pas spécialement Charlie. C'est juste des clusters, comme on dit, comme pour le coronavirus, tu vois. Genre, c'est juste des endroits où il y en a un peu plus que dans les autres endroits. Mais c'est quoi, donc, du coup, les critères récurrents qui font que les gens, apparemment, sont drôles ? Encore une fois, ils sont drôles selon moi. J'ai quand même essayé de prendre les plus populaires ou, genre, les plus connus, tu vois, à part Younz. Parce que Younz, genre, vraiment, je le trouve vraiment super marrant. Il n'est pas spécialement connu, il fait des YouTube poop. Tu vois, c'est un humour qui est assez... C'est un humour de niche. C'est un humour de NTP aussi. J'ai l'impression que ce sont, genre, quasiment que des Younz qui font des YouTube poop. Dire les choses au bon moment, de se souvenir, genre, genre, surtout les NFP. Ils vont se souvenir d'un truc que tu avais dit il y a trois semaines ou d'une blague ou d'une musique ou de je ne sais pas quoi. Tu vois, genre, un truc concret, sensation masculine dont ils vont se souvenir qui va se stocker dans leur cerveau. Ils vont te le ressortir, genre, totalement hors contexte, totalement hors propos. Et ça va être super drôle parce qu'ils vont le sortir au bon moment. Cette bonne référence-là qui sort de... On ne sait où. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi beaucoup de trucs comme ça avec le rythme, avec la sensation masculine et surtout quand c'est masculin et féminin, ce sont beaucoup des gens qui sont très dans... Genre, qui sont très dans l'auditif alors que, par exemple, le Raptor, ils sont plus visuels, etc. Mais surtout, les masculins et féminins, ils sont très auditifs. Natoo, elle fait beaucoup ça. Elle adore, genre, dire des mots qui sont drôles. Tu vois, pareil. Des mots qui sonnent d'une certaine manière. Aussi, double décideur, ça ne m'étonne pas plus que ça. C'est même logique et ça m'étonne même qu'il y ait des décideurs qui soient drôles, en fait. Parce que c'est vrai que dans l'humour, si tu n'es pas capable de te moquer et d'avoir du recul par rapport à ce que tu dis, par rapport aux décisions que tu prends, par rapport aux jugements que tu aimais, tu vois, si tu n'as pas ce recul-là, tu vas très rapidement devenir très premier degré et ça va très rapidement devenir très... Genre, un peu trop sérieux, tu vois. Je peux me mettre le public à dos, tu vois. Genre, je peux vanner le public et me foutre de leur gueule genre devant eux sans avoir peur non plus de dire, oh mon Dieu, mais si je leur dis ça et ils vont tous me détester et je me moque d'eux et je les juge, etc. mais il y a quand même beaucoup de décideurs qui sont drôles. Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir ça pour être très très drôle. Et le Raptor, par exemple, il y a beaucoup de vannes par rapport à des gens. Il se moque énormément des gens, des gens, des gens, tu vois. Il y a vraiment beaucoup apparemment de doubles décisions mais quand on apprend vraiment à connaître la personne, on voit que non, c'est avec les observations qu'il est équilibré, c'est avec les observations qu'il arrive à faire un peu des deux et même s'il arrive à prendre sur lui, en tout cas assez naturellement à avoir ce second degré-là, ce recul-là. Quand il devient sérieux, ça va être à propos de ses décisions et ça va être à propos de son FI inférieur. Les NF, c'est aussi assez évident. Genre, c'est juste... Genre, ils ne respectent pas la sensation, ils ne respectent pas le monde réel, le concret, etc. Et ils vont imaginer, ils vont partir dans des trucs genre, tu vois, qui se décollent du monde réel et ils vont commencer « Ah ouais ! » Et ce serait marrant parce que du coup, machin, machin, « Ah ouais ! » Du coup, machin, machin ! » Et à partir d'un tout petit truc réel, ils vont partir dans un truc qui est totalement parler de moins en moins de choses qui existent, parler de moins en moins de choses logiques aussi, tu vois. Genre, c'est vraiment de l'intuition et des sentiments et c'est n'importe quoi. Genre, ça n'existe pas. C'est juste de l'imagination, des simulations dans leur tête des « Ah ouais ! » Trop cool, tu vois. Et c'est jugé avec des valeurs, avec « Est-ce que ça évoque quelque chose de bien ? » Est-ce que c'est marrant ? Est-ce que c'est... Enfin, directement en fait. Genre, est-ce que c'est drôle ? Et aussi, beaucoup de décideurs introvertis. Les décideurs introvertis sont en général plus drôles et je ne peux pas arrêter, tu vois. C'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé avec Eric Judor parce qu'il a beaucoup... Genre, il a vraiment un côté même « F.I. » qui est très marqué. Genre, on voit que quand il fait ses blagues, c'est vraiment parce que ça le fait rire lui et il a l'air un peu bizarre mais il a la manière « F.E. » de faire rire les gens et c'est en fait « Merde ! » J'ai fait un truc qui n'est pas drôle. Les gens n'ont pas trouvé ça drôle donc du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais juste trouver ça drôle et partir rigoler tout seul ? Non. Je me souviens quand je l'avais typé et même sur sa chaîne, etc. C'est pas drôle. Ça ne le stoppe pas et continue quand même de partir dans des délires N.E. pour faire rire les gens et c'est très genre N.E.F.E. Forceur, forceur. Et au début, c'est pas drôle mais ça finit par l'être parce que c'est leur manière au F.E. de finir par être drôle en fait. C'est juste forcer d'avoir les gens à l'usure. Enfin bref. Et du coup, la formule de l'humour c'est audio plus intuition plus F sous-entendu ENFP quand même. Parce que c'est vrai que les ENFP ils sont particulièrement drôles et comme j'ai dit bah là, on en a déjà deux Val, Deorelsen qui ont les mêmes personnalités ils sont aussi très drôles Roman Fressiné aussi très drôles mais pourquoi est-ce que j'ai mis aussi le Raptor ? Parce qu'en fait évidemment il y a ces trucs-là donc évidemment ceux qui ont ça en général ils sont drôles tous les ENFP ne sont pas drôles j'ai des ENFP que je ne trouve pas drôles du tout et il y a aussi plein d'autres gens qui n'ont pas tout ça et qui sont quand même drôles donc c'est pour ça que tout le monde peut tout faire en fait et parce que même des EJ NT etc genre ce ne sont pas des gens qui sont censés être drôles pareil pour Thomas Nijol un double féminin ST TE etc tu vois ce n'est pas non plus quelqu'un qui est censé être drôle alors que pourtant il est hilarant donc comme absolument tout il y a des fonctions qui sont apparemment et ce n'est pas forcément une bonne chose parce que du coup c'est juste ton truc par défaut et tu n'arrives pas à faire autre chose ce qui pose aussi problème mais il y a effectivement des fonctions qui sont apparemment plus drôles que certaines et après encore une fois c'est plus drôle pour moi c'est plus drôle par rapport à ce que moi je trouve drôle il y en a qui ont les mêmes personnalités et qui ne sont pas drôles et il n'y en a pas qui sont naturellement genre sans forcer drôles et pourtant qui n'ont pas tout ça mais au final pour être drôle ça vient quand même avec non il faut comprendre qu'est-ce qui est drôle il faut comprendre comment est-ce qu'on fait des blagues et il faut surtout 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 avoir la confiance avoir le charisme pour faire des blagues genre tu peux dire n'importe quoi ça ne sera jamais gênant si c'est bien dit si c'est dit au bon moment si c'est dit avec confiance si c'est dit de la bonne manière il y a plein de trucs que dieudonné il dit et c'est peut-être pour ça que ça lui pose beaucoup de problèmes vraiment dès que tu les sors du contexte dès que tu les sors de tout le truc qu'il a créé autour c'est plus drôle tu vois mais quand il le dit dans le contexte de la manière là genre c'est très précis tu vois c'est vraiment toute une science qu'il faut connaître qu'il faut comprendre qu'il faut maîtriser et dès que tu les dis hors de la chose là c'est plus drôle tu vois et plein de gens genre qui se font voler des blagues ou qui essayent de voler des blagues il y a un gars trop drôle il a dit un truc et l'autre il va essayer de refaire la blague mais peu importe ta personnalité tu peux être drôle et peu importe ta personnalité tu peux juste être un gros forceur ou malaisant etc parce que même si tu as tout ça même si tu as toutes les toutes les parties que Charlie a si tu es un forceur si tu n'es pas confiant si tu prends les choses trop au sérieux etc tu ne seras pas drôle moi du coup je suis là du coup je suis double féminin mais sinon j'ai quand même pas mal de de bons critères et je ne suis pas ça ah quand même deux en moins ouais donc techniquement genre tu vois je me fais plus rire moi même que Squeezie tu vois que j'aime bien tout ça pour dire c'est subjectif allez ciao et le gars qui rentre dans le saloon super énervé un petit cow-boy qui rentre dans le saloon il rentre dans le cow-boy il fait que j'ai qu'à oser pas de mon cheval en bleu et là t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et tu lui fais c'est moi pourquoi et le petit cow-boy il fait c'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche aïe coup dur pour Guillaume et le petit cow-boy il fait